Bonjour, c'est Ercile Encore. On est le 26 novembre 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, après quelques jours d'absence. Amen. Alors j'ai pris quelques jours de repos, j'étais un peu fatiguée, bon, la gorge est encore un peu enrouillée, mais je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Amen. Amen, même dans le repos, il est toujours là, à côté de ses enfants, proche de ses enfants, et puis, donc voilà, j'ai passé vraiment quelques temps à lire ma Bible tranquille, et puis, alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, je viens parler de, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alors, nous connaissons tous ce passage-là que nous allons lire, et ce passage s'applique beaucoup aux enfants de Dieu, parce que c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, les douze qui étaient là, et les autres qui le suivaient, aussi, dans ses différents déplacements, qui aimaient écouter tout ce qu'il leur disait, souvent comme paraboles, ses enseignements et tout, mais plusieurs ne voulaient pas faire la volonté du Père. Alors, ils aimaient écouter, sans mettre en pratique ce que Jésus-Christ leur enseignait. Et si Jésus-Christ était en train de parler, c'est parce que c'était la pratique courante qui se passait. Les gens allaient dans les synagogues, alors les rabbins enseignaient, les sacrificateurs enseignaient, mais ils ne faisaient pas ce que la parole de Dieu disait. C'est bien que Jésus a dit à la foule, il a dit, n'imitez pas les parisiens, parce qu'ils vous disent quelque chose, et puis eux-mêmes, ils ne le font pas. Et à quelque part, Jésus-Christ a aussi dit qu'ils coulent le moucheron, et puis ils disent qu'ils prennent une personne pour la former, et ils en font quelqu'un de pire, comparé à eux. Pourquoi ? Parce que leur enseignement était vraiment des toxines pour le peuple qui accourait vers eux, croyant recevoir l'enseignement de Dieu. Alors aujourd'hui encore, Jésus-Christ vient nous enseigner par sa parole, particulièrement nous, la génération des derniers temps, qui sont plus portés vers l'Odyssée. Alors écoutons un peu ce que dit la lettre de Jésus-Christ à l'Odyssée, la septième église. Alors souvent quand on écoute ces paroles, on a l'impression que ça ne s'applique pas à nous. Alors que nous sommes vraiment cette génération-là, la génération de l'Odyssée. Et il y a des églises qui sont portées vraiment uniquement dans l'enseignement qui est ni chaud ni froid, qui sont portées à la tièdeur. Et notre temps, c'est ça qui est un peu véhiculé. Alors on apprend, ou bien on a grandi dans les églises où nous faisons comme les gens du monde, à la seule différence que les dimanches, on se retrouve dans l'église pour pouvoir, écoute, se retrouver peut-être pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures avec les frères et soeurs. Et sorti de là, on continue notre vie. Et mieux encore, nous avons transporté le monde dans l'église par nos tenues vestimentaires, par notre façon de faire. Si bien qu'on ne sait même plus si on est dans la présence de Dieu, ou bien si on est dans des amphithéâtres, ou bien si on est en tout cas quelque part dans un centre commercial, dans un marché. On ne sait plus qui est qui. Alors Jésus Christ nous a très bien enseigné à obéir à la parole. Il n'a pas juste à nous borner, à l'écouter, mais à obéir. Parce que ceux-là, qui n'obéissent pas à la parole, ils sont comme ces hypocrites-là. Et quand Jésus Christ nous met en garde contre les pharisiens, il nous met en garde contre leur hypocrisie. Alors de dire que, oui, nous sommes les serviteurs de Dieu, oui, nous enseignons la parole, alors que dans le fond, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils ne font même pas ce que Dieu fait. Et pire, ils sont jaloux de ceux-là qui portent la parole de Dieu, comme ils étaient jaloux de Jésus. Alors, ils ont tout fait pour étouffer l'enseignement de Jésus et à la fin, ils l'ont cloué pour un peu le taire, afin que vraiment, afin que les hommes ne puissent pas voir la vérité. Mais, qui peut, qui peut taire la voix de Dieu, qui peut la taire ? Et Jésus Christ même a dit que, alors si vous faites taire ces voix-là, il dit, je suis capable de susciter les pierres à Abraham. Pourquoi ? Parce que Jésus Christ, c'est le créateur du monde, c'est le fils de Dieu, avec Dieu ils ont créé l'univers. Et Jésus qui s'est tenté leur dire, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien, parce que ceux-là qui me connaissent vont me suivre et vont venir à moi. Alors, j'aimerais qu'on lise encore la lettre de Jésus Christ à l'Odyssée, pour qu'on comprenne très bien ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, concernant notre génération. Alors, la septième lettre à l'église de l'Odyssée, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit la même, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter le moins de l'or et trouver par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vécu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colire pour un de tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et don du zèle et repends-toi. Donc voilà, notre génération est uniquement portée vers le monde. Si bien que Jésus-Christ la qualifie de nu, de pauvre, d'aveugle. Et il dit, il conseille à cette génération-là d'acheter de l'or éprouvée par le feu. Parce que la parole de Dieu, elle est sept fois éprouvée par le feu divin. Elle est tellement sanctifiée, tellement purifiée. Et c'est là le vrai, le véritable or. Ce n'est pas l'or de ce monde-là qui en fait périt. Et quand bien même cet or-là ne périrait pas dans ta maison, toi tu périrais et puis tu laisserais l'or. Et tu t'en irais loin de Dieu. Alors Dieu nous appelle à être des personnes sages dans notre comportement, dans notre façon de faire, dans nos décisions, afin qu'à la fin, ils ne puissent pas nous être dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il y a des personnes qui auront marché avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur dira un jour, je ne vous ai jamais connus. Alors comment expliquer cela, comment comprendre cela ? Mais très très souvent, les gens ont l'impression que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils ont un poste à l'église, parce qu'ils enseignent, parce qu'ils ont un titre, alors cela ne s'applique pas à eux. Mais c'est ça qui est grave. C'est pourquoi l'église de l'Odyssée est tellement aveugle, tellement aveugle. Pourquoi est-elle aveugle ? Parce qu'elle est convaincue d'être dans la vérité. Elle est convaincue de connaître, elle est convaincue d'avoir la vérité, elle est convaincue de recevoir, de savoir tout de Dieu. Mais c'est ça le problème. C'est là que se trouve le piège. Parce que Dieu, tu ne peux pas le connaître en dehors de sa parole. Il nous a donné sa parole. Et il nous guérit par sa parole. Comme il a dit, il a envoyé sa parole et il les guérit. Parlant d'Israël, quand Dieu a envoyé la parole de Dieu. Ce n'est que par la parole de Dieu que nous pouvons être guéris de nos maladies physiques, mais aussi de nos maladies spirituelles. Alors, si tu es quelqu'un qui lit la parole, mais ne la met pas en pratique, tu es déjà quelqu'un de malade. Et maintenant, si tu es quelqu'un qui ne veut même pas lire la parole, ou bien qui t'arrête juste à la lire peut-être juste les dimanches, quand on te demande de le lire, pour peut-être 5 ou 10 minutes, alors c'est grave. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter, s'examiner chacun pour sa part, pour savoir si on est toujours en train de marcher avec Jésus-Christ, ou bien si on a basculé subtilement. Si on a basculé subtilement. Il y a des personnes qui disent qu'elles aiment le Seigneur, elles aiment le Seigneur, mais il y a des choses qu'elles n'ont pas données au Seigneur. Par exemple, elles ne lui donnent pas leur poche. Jésus-Christ, je t'aime, alléluia, tu es le meilleur, tu es bon, alléluia, je t'aime, mais ne touche pas mes poches, Jésus. Jésus, je t'aime, alléluia, et tout, mais ne touche pas à ma télévestimentaire. Jésus, je t'aime, alléluia, amène, mais laisse-moi parler comme j'aimerais parler, avec arrogance, avec vraiment beaucoup d'orgueil. Il y a des choses qu'on n'est pas prêts à céder à Jésus. Alors, si nous sommes, si nous nous retrouvons dans ces catégories-là, il est donc très important que nous puissions nous arrêter et décider de changer, parce que Jésus-Christ a dit quoi? C'est celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, qu'il connaît. Amen. Ça, c'est dans Jean 14, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors, c'est quoi garder les commandements de Dieu? C'est les mettre en pratique. C'est ça, garder les commandements de Dieu. Garder quelque chose, c'est en prendre soin. C'est tellement s'en occuper qu'il ne faut pas qu'il y ait de saleté à côté. Quand on prend une baby-sitter pour garder un enfant, elle s'assure que l'enfant a tout. Les parents s'assurent qu'ils prennent la meilleure baby-sitter et ils s'assurent que la baby-sitter va jouer le même rôle que la mère nourricière au-près de l'enfant. Alors, la mère peut partir à ses courses ou bien à son travail, ou bien à ses études, tranquille, sachant qu'elle a laissé une baby-sitter pour garder l'enfant. Mais maintenant, si elle venait et qu'elle trouve, par exemple, que l'enfant est affamé ou bien que la couche est là, que l'enfant est dans toute la saleté et que la baby-sitter n'a rien fait, cette baby-sitter sera reprimandée et peut-être même renvoyée. Et peut-être même son salaire sera coupé parce qu'elle n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pareil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Alors, cette information-là, elle est pour toi. Elle n'est pas pour Jésus. Parce que Jésus veut que toi-même, tu saches que que toi-même, tu saches que la manière pour toi de lui prouver que tu l'aimes, c'est que tu gardes ses commandements. C'est ça qu'il est en train de te dire. Jésus-Christ donne cette information pour toi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas compliqué. Jésus-Christ a dit quoi? Ce n'est pas moi qui vais vous juger, c'est la parole qui va vous juger. Parce que c'est écrit. Alors, si toi, tu veux savoir si tu aimes Jésus-Christ ou pas, Jésus-Christ te dit, « Regarde à toi si tu es quelqu'un qui garde mes commandements. » Et si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, alors, ne te fatigue pas à faire tout ce que tu es en train de faire parce que ça ne mène nulle part. Et un jour, Jésus-Christ te dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. » Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter et savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande de changer dans notre manière de vivre à tous les jours. Amen! En particulier pour aujourd'hui. Parce que Dieu dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à ta vie de tous les jours aujourd'hui, le 26 novembre? Alors, si tu entends cela aujourd'hui, mets-toi donc à changer. Décide de changer les choses qui sont à changer afin que sa gloire reste sur toi et que vraiment il puisse te conduire à une autre montagne. Amen! Alors, j'aimerais ça qu'on lise au Matthieu 7, le verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entourons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui de la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ leur dit « Vous qui commettez l'iniquité, c'est quoi l'iniquité ici dont Jésus parle? » Retournons au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entourons pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'iniquité, c'est de manquer de faire la volonté du Père. Alors, certains vont dire « Oh oui, il ne m'a jamais parlé, mais il ne m'a pas dit ce que je dois faire. » Mais tout est là dans la parole de Dieu. C'est là dans la parole de Dieu. Si tu ne la lis pas, évidemment, tu ne sauras pas quelle est sa volonté. Mais si tu la lis, ou bien si tu as quelqu'un qui a donné ta vie depuis longtemps au Seigneur, alors tu connais très bien la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu puisses le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre de la loi ? Alors, allons-y, c'est un premier livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, et puis, qu'est-ce que, nombre de Deutéronome. Ça, c'est un premier livre. Tout est là. Les cinq premiers, la loi de l'Éternel est là. Maintenant, si tu fais partie des cinq chrétiens qui disent que l'Ancien Testament est passé et qu'il faut juste que tu te concentres au Nouveau, c'est dommage pour toi. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur le Nouveau Testament uniquement si tu ne connais pas la base. Et puis, c'est sur le fondement des livres que Dieu a donnés, c'est sur ce fondement-là que le Nouveau Testament a été bâti. Alors, si toi, tu t'arrêtes juste au Nouveau Testament et que tu ne connais pas la base sur laquelle tu t'appuies, il y a un problème. Alors, le livre de la loi, ce sont les cinq premiers livres qui sont là dans notre Bible et Dieu a tout donné là. Il a donné les dix commandements, sachant que les dix commandements ont plusieurs dérivés. Alors, mais le premier commandement, c'est le premier commandement éternel, c'est écoute Israël, éternel, ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors ça, c'est du non négociable. Alors, on peut parler que Dieu, c'est Bouddha, ok, je n'adore pas Bouddha, le nouvel âge, ok, je ne suis pas dans le nouvel âge, alors musulman, je ne suis pas musulman, alors je n'ai pas d'autre Dieu. Mais ton Dieu peut être ton argent, ton Dieu peut être tes vêtements, ton Dieu peut être ton enfant, ton Dieu peut être tes petits-enfants, ton Dieu, ça peut être juste toi-même, tu es tellement imbue de toi-même que ça devient ton Dieu, un peu comme Narcisse, qui tellement se mirait, cette légende-là, il était tellement beau qu'il se mirait, il a regardé son reflet, dans l'eau, il a trouvé qu'il était beau, tellement il se mirait qu'il s'est noyé là-dedans, alors rempli de lui-même, ça peut être ton Dieu. Alors, il est donc important que tu puisses t'arrêter pour savoir est-ce que Dieu a sa place dans ton cœur? C'est de ça qu'il est question. Tu as beau aller à l'église, tu as beau venir te dire, tu vas voir les gens pour prêcher, tu as beau venir faire ta comédie, faire tout ce que tu veux, si Dieu n'est pas à sa place, tu fais tout cela en vain. Alors, allons-y quand même, continuons notre lecture, ok? Alors, on retourne à Matthieu 7, alors il dit, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera dans le royaume de Dieu. Alors, la volonté de Dieu se trouve vraiment très bien définie dans sa parole, il est important que tu t'arrêtes et que tu puisses plonger ton regard dans la parole de Dieu et regarder si toi, tu mènes une vie conforme aux Écritures ou pas. Alors, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors, les gens parleront que, ouais, je donne des prophéties, ouais, je chasse des démons, ouais, je fais des miracles, oh, je fais ceci, je fais cela, tout ça, quand on parle de prophétiser, de chasser les démons, de faire des miracles, tout ça, ça, c'est les dons que Dieu donne pour l'édification de son église, ça n'a donc rien à voir avec toi. Il te l'a donné pour l'édification de l'église. Alors, il y a des personnes qui marchent dans le péché, mais par qui Dieu fait quand même des miracles. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sa propre gloire. Alors, suppose que tu es quelqu'un qui est là, en qui Dieu a mis le don, et que tu te retrouves dans une situation de quelqu'un qui a besoin d'un miracle, alors, la personne qui est couchée à qui a besoin d'un miracle appelle Dieu, appelle Dieu, Dieu peut utiliser tes mains pour apporter le miracle dans la vie de l'autre. Mais cela ne veut pas dire que, ok, tu es quitte et que tu n'as pas à te repentir devant Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie de repentance à tous les jours. Malheureusement, l'église de la Odyssée pense que non, elle n'a pas à se repentir puisque Jésus-Christ est mort pour elle. Alors, ça, c'est comme une déformation de ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alors, il y a plein, plein de gens qui marchent dans le péché, qui ne se repentent pas, ils vivent comme ils l'entendent, ils s'en foutent de ce que Dieu dit, excusez-moi le terme, ils vivent leur vie comme vraiment bon leur semble et ils sont là, ouais, je suis avec Jésus, Jésus-Christ, ils m'ont venu me chercher et tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Il est important que tu puisses te conformer à ce que notre Seigneur, ton Seigneur Jésus-Christ te dise, si du moins tu penses que c'est lui ton Seigneur ou ton Maître. Amen. Alors, miracle, parler en langue, don de prophétie, toutes ces choses-là, ce sont des dons. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas entrer dans le royaume de Dieu ou pas. Alors, parce que Jésus-Christ dit au verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. Excusez-moi, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles, entend ces paroles que je dis et les mets en pratique que c'est l'assemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, rappelons-nous, Jésus-Christ est notre roc. OK? Il est la pierre angulaire sur laquelle vraiment on bâti. et dans Éphésiens, excusez-moi, je pense que c'est Éphésiens 2. Excusez-moi. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 19, c'est dit, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit. Et, je vais au verset 2 du chapitre 3, Paul qui parle, il dit, Si du moins, vous avez appris que la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est, c'est pas là que je voulais lire, c'est, voilà. Alors, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Donc, ici, au verset 19, il dit, Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et puis, au verset 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, si tu dis qu'au fait, toi, tu as été greffé parce que tu étais païen et que tu acceptais le Dieu de Jésus-Christ et tu ne penses pas que l'Ancien Testament s'applique à toi, il y a un problème. Parce que, voilà ce que Paul dit au verset, pardon, Ephésiens 2, le verset 19, il nous dit très bien, il dit, vous n'êtes plus les étrangers ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison du Dieu. Alors, si tu es de la maison du Dieu, en tout cas, la Bible, l'Ancien Testament, c'est aussi pour toi. Alors, au verset 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, si toi, tu participes à la même promesse comme Paul le dit, alors, je ne vois pas comment tu vas penser que l'Ancien Testament ne s'applique pas à toi et que tu peux mener une vie comme tu l'entends. Ce n'est pas possible. Il te revient. En tant que quelqu'un qui a opté de suivre Jésus-Christ, il te revient de marcher selon ses conseils, selon ses recommandations. C'est pour cela qu'il te dit, celui qui a mes commandements et celui qui les garde, c'est celui qui mène. Alors, toi-même, tu peux déjà faire, tu peux déjà faire, comment on appelle ça, ta propre, comment on appelle ça, je ne sais pas, le mot m'échappe, mais toi-même, tu peux déjà savoir si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu ou pas. Parce qu'il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Alors, toi, tu peux voir en toi si tu es quelqu'un qui garde les commandements du Dieu ou pas. Et si tu te rends compte que tu ne les gardes pas, n'en fuis pas, n'en fuis pas ta tête dans le sable comme fait l'Autriche en espérant qu'un jour, Jésus-Christ te regardera. Non, ça ne marche pas comme ça. tu auras perdu ton temps inutilement à marcher à l'église, à te retrouver à dire que tu veux enseigner les gens, à faire plus de sorte que tu n'es pas pour rien. La vérité est que à partir du moment où tu t'engages à suivre le Dieu d'Israël, le Père du Seigneur Jésus-Christ, alors, ça veut dire que tu fais exactement ce qu'il dit dans sa parole parce que les Juifs aussi, il y a certains Juifs qui seront aussi sauvés et c'est la même Bible seulement que pour le moins ils n'ont pas le Nouveau Testament parce qu'ils disent qu'ils ne croient pas en Yeshua, notre Seigneur Jésus. Mais toi qui crois en Yeshua, alléluia, tu as le Nouveau Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament que tu es venu au Seigneur mais gloire soit rendue à Dieu que tu es aussi capable d'aller lancer le Testament. En l'air donc de ta tête, c'est ce mensonge selon lequel nous qui sommes venus d'ailleurs et qui avons été greffés dans le Nouveau Testament et que l'Ancien Testament ne s'applique pas à toi. Tu risques de te retrouver perdu, surpris de ce qui va se passer parce que Jésus-Christ va te dire je ne vous ai jamais connus. Il va te mettre dans le groupe de ceux qui ne l'a jamais connus quand bien même tu passes ton temps à faire des miracles, quand bien même tu seras un beau parleur, un beau discoucheur. Ça ne change rien à ta vie. Ça veut dire tout simplement que finalement tu n'es pas sauvé. Alors, on va revenir. Le verset 24, nous sommes toujours dans Matthieu 7, ça dit, ok, il dit, il se ressemble à un nom prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est à toi de bâtir ta maison. C'est à toi d'aller la fonder sur le roc. Et le roc là, c'est Jésus-Christ on vient de le dire. Mais la fondation, elle est où ? C'est la fondation, comme on vient de le lire dans Ephésiens 2, des apôtres, des prophètes. Et elle, attendez, il faut que je le relise. Ephésiens 2 s'est dit, vous avez été, verset 20, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est en la pierre anglaire. Et Jésus-Christ nous a dit, pardon, excusez-moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Alors si toi, tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ, tu devais être aussi quelqu'un qui accomplit la loi. Alors, ce n'est pas compliqué et c'est pour cela que Jésus-Christ nous met en garde contre les pharisies. Oui, nous pensons que la secte pharisienne, peut-être ça n'existe plus de nos jours, mais je parle de leur comportement et ce comportement-là s'est répandu dans nos églises. On est tellement remplis d'hypocrisie que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Souvent, on entre juste dans une enceinte et puis ça pue. Ça sent l'hypocrisie, ça sent le mensonge, ça sent tout ce qu'on peut imaginer. Mais les gens font semblant, on te sourit alors que dans le fond, on t'insulte, on te lance des flèches, on te combat, on te fait toutes sortes de comportements enfantins. Mais, à qui as-tu cru? As-tu cru à Jésus? Alors, si tu as cru en Jésus, sors de ces choses-là, de ces futilités-là, de ces comportements farfelus-là qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Mieux encore, ça te conduit en enfer. On est dans le temps où les gens n'aiment pas parler d'enfer et de paradis, mais c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Il n'y a que l'église de la Odyssée qui n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'elle rêve. L'église de la Odyssée, c'est l'église de la rêveuse. C'est l'église qu'on appelle rêveuse. Moi, je l'appelle la rêveuse. Elle est là, elle est perdue, elle est nue, elle n'a pas d'argent, elle est aveugle, mais elle se fait passer pour l'église qui connaît tout et elle va s'asseoir pour t'enseigner, elle va te dire quoi faire et tout et tout. Le Seigneur dit éloigne-toi de ce type-là. Cours, fuis. Fuis ce type d'assemblée-là parce qu'eux, ils vont te conduire directement dans la gueule de Satan. Alors, excusez-moi, alors Dieu a dit à l'Odyssée, il dit, je connais verset, après le 3, le verset 15, il a dit à l'Odyssée, je connais tes oeuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, je connais tes oeuvres. Jésus connaît tes oeuvres, pas qu'il y ait là qui pense qu'il ne connaît pas. Si les humains ne connaissent pas ce que tu fais en cachette, Jésus connaît tout et c'est lui qui va se tenir un jour devant toi parce que quand tu vas le voir, tu auras tellement honte de ton comportement. Voici donc l'occasion de changer ta vie une bonne fois pour toutes. Pourquoi perdre ton énergie, gaspiller ton temps à faire les choses juste pour que les hommes te voient et alors que dans la réalité, tu ne marches pas selon Jésus. Il y a des gens qui font toutes les choses pour que les humains les voient. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Oh ouais, en tout cas, Solange est tellement formidable, elle fait ceci, elle est extraordinaire, elle fait cela et puis les autres vont aller s'asseoir pour dire « Oh oui, telle personne ne fait pas ceci, poupée qui est de cette terre, mais ça là, ça c'est ce que Jésus-Christ réprouve. C'est un comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. On doit s'arrêter et changer. Amen. Et la voix par excellence, on la voit dans Romain 12. Romain 12, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui après avoir commenté Romain 12. Et le Seigneur nous appelle à changer. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, il dit « Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu es capable de discerner ce qui est bon, non ? Tu es capable de savoir que t'asseoir avec les gens, parler de quelqu'un d'autre, ce n'est pas bon. Tu es capable de savoir que pratiquer l'hypocrisie, ce n'est pas bon. Tu es capable de savoir que vraiment ici, là, il faut que ça arrête. Il faut que l'Église se mette à se comporter comme Dieu le demande. C'est ça qui est agréable. Au lieu de jouer le jeu, de mettre la tête dans le sable et puis de se tenir là comme les pharisiens, les saïtrais. Aujourd'hui, ça existe encore. Les pharisiens, le nom, c'est les plus pharisiens, mais c'est les conseils d'Église, c'est là. Ils se retrouvent là. Au lieu de faire la volonté de Dieu, ils se mettent juste à faire du blablabla. Dieu ne leur parle pas combien Dieu ne leur parle plus. Ils marchent dans toutes sortes de péchés et ils sont assis, ils disent qu'ils font la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est très important de s'arrêter et de savoir ce que toi, tu es appelé à faire pour gagner le paradis. Parce que c'est ça. Oui, tu t'es arrêté un jour, tu as confessé, tu as dit, oui, Jésus, qu'il vient dans ma vie. Mais dans nos églises, on nous apprend que une fois que tu as fait cela, tu es sauvé, puis bon, voilà. plusieurs personnes disent ça et on nous apprend ça. Mais toi-même, en tant qu'humain, quand tu t'arrêtes, est-ce que tu ne peux pas que ça n'a pas de sens? Que tu t'es lévé un jour, on a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, tu as lévé ta mère et puis après tu es allé dans l'eau, tu t'es fait baptiser et puis tu mènes la vie que tu veux et puis tu dis que ce n'est pas grâce. Mais quand tu t'arrêtes, tu devrais savoir que ça ne va pas. Toi-même, quand tu t'arrêtes, tu sais que ça ne marche pas comme raisonnement. Ce n'est pas possible que Jésus-Christ, lui, il a quitté son trône, il a quitté toute sa gloire, il a tout laissé pour venir toi te racheter pour que tu puisses continuer de marcher dans le péché. Réfléchis! Tu peux réfléchir et te rendre compte que ça n'a pas de sens à tel raisonnement. C'est pourquoi Jésus-Christ reprend l'Odyssée et lui dit je te vomirai. Je te vomirai. Retournant à Romain XII, je n'ai pas fini, excusez-moi, alors c'est agréable de parler de Dieu. Alors j'en parle, j'en parle. Alors je vais m'arrêter au verset 2 pour vous montrer la voie, la voie qui va te donner de changer ta manière de faire. Alors ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut, il faudrait que tu renouvelles ton intelligence. il faudrait que tu le renouvelles. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À quoi penses-tu? Quel est ton pattern de vie? Ton pattern. Quel est le plan que tu as dans la tête? C'est-à-dire que comment fonctionnent, je ne sais pas, c'était les neurones? Comment tu agences les choses au niveau de ta tête? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses par exemple que oui, tu peux toucher Dieu avec ta pensée intellectuelle de quelqu'un qui avait tes diplômes? Est-ce que tu penses que tu peux toucher Dieu avec? La Bible dit non. La Bible dit non. La preuve est que Paul, là, il était l'un des intellects, un intellectuel tellement calé dans la parole de Dieu. Il partait pour tuer les enfants de Dieu. Jésus l'a rencontré, il a dit, seul, seul, pourquoi me persécuter-tu? Paul a dû changer complètement. Non seulement, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a dit, qui es-tu? Et puis, Jésus-Christ lui a dit, il sera difficile que tu réjambes contre les aiguillons. Les aiguillons, les aiguillons de la mort, ça t'attend, Paul, si tu ne changes pas. Paul a changé, il a pris deux ans pour un, vraiment sortir tout ce qu'il avait en lui pour enregistrer la manière de Jésus-Christ, c'est-à-dire lire la parole, de l'étudier et tout, et il s'est remis sur les rails à la manière de Jésus. Alors, si tu ne changes pas ton intelligence, tu ne peux pas, tu ne peux pas te rendre. Jésus-Christ nous a donné un canovale, il nous a donné une manière de nous comporter, c'est là dans sa parole. Alors, si toi, tu ne veux pas marcher comme Jésus-Christ le dit, et que tu marches à ta manière, alors, tu vas te retrouver comme la personne qui bâtit sa maison sur le sable. Alors, moi, je vais le faire sur la deuxième vidéo, mais pour le moment, je viens t'encourager à changer ton intelligence, à le renouveler. Tu le renouvelles comment? Par la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de laisser aller toutes tes pensées, ta manière de concevoir ton Jésus-là, tu laisses aller et tu remplaces ça par ce que Jésus-Christ te dit de qui il est et comment tu devais te comporter. Par exemple, selon le Seigneur Jésus, tu as appelé à mener une vie de repentance à tous les jours. Mais selon l'Odyssée, une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Alléluia, tu es sauvé, bon, tu n'as plus besoin de rien, tu te balades les mains dans le délai, la poche, tu es sauvé, je suis sauvé, Alléluia, tu joues aux pharisiens. Il faut arrêter cette vie-là. Il faut arrêter ça. C'est dégoûtant. On a même envie de vomir. On a envie de vomir quand on sort dans une telle situation, dans une telle enceinte. C'est terrible. Il faut arrêter ça parce que Dieu est le juste juge. Alors, s'il n'a pas épargné le premier monde du temps de Noé, il n'épargnera pas notre monde. S'il n'a pas épargné d'attendre, ceux qui se sont révoltés alors que Moïse était allé sur la montagne pour entendre Dieu et puis ils ont bâti un vodeur. Dieu ne les a pas épargnés. Ils ont été engloutis ce groupe-là de rebelles. Il en sera de même dans notre temps. Il est important de replacer les choses à la place, juste au milieu et de rendre gloire à Dieu. Il est important que maintenant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, il est important que tu puisses te repartir, courir, pour venir t'humilier devant la sainte et de son tour et demander pardon que de continuer sur la même voie prétestant que au fait, tu as la vérité et que bon Dieu, après tout, les compassions et puis les miséricordies. Amen. Alors, il a dit, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Je prie que cela ne t'arrive pas un jour mais que tu puisses te retrouver au bon endroit avec le Seigneur Jésus Christ parce que tu as décidé de tout laisser tomber pour obéir strictement à la parole de Dieu, marcher dans ses voies et puis être un bon disciple de Jésus Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va se voir à l'autre vidéo. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Merci. C'est parti.